... Redressement et liquidation judiciaire, tel est le sort des activités autour des termes de plombière qui est en train de se décider. La liquidation des activités d'hôtellerie et de restauration devrait vraisemblablement être ordonnée par le tribunal de commerce de Bobigny jeudi prochain, laissant 12 salariés sur le carreau. La partie thermale proprement dite, elle, a été placée en redressement judiciaire, faute de trésorerie. Les différentes sociétés sont toutes la propriété du groupe Avec, de l'homme d'affaires Bernard Ben Saïd, groupe aux dettes abyssales, autour de 90 millions d'euros, confronté à 19 procédures collectives. Bernard Ben Saïd qui prévient chez nos confrères de Vosges Matin qu'il n'entend pas brader le bâti qu'il détient également et qui est désormais le nœud du problème. La dernière estimation des domaines tournait autour de 3 millions d'euros, le propriétaire en espère sans doute davantage. Qui peut payer, sachant qu'il faudra sans doute mettre 15 millions d'euros supplémentaires pour remettre l'ensemble, ce n'est pas compris en état. Le projet de société d'économie mixte porté par le conseil départemental des Vosges, qui incluait Bernard Ben Saïd et le groupe Avec, n'a pas trouvé d'adhésion auprès de la région, de l'état et de la commune. L'idée était de se donner un maximum de chances de trouver à terme un autre exploitant. Je regrette qu'il n'y ait pas eu d'enthousiasme des autres collectivités alors qu'il n'y a pas d'autre alternative à ce jour, nous a fait savoir le président du département François Vanson. Voilà qui laisse augurer un statu quo mortifère dans ce dossier à épisode, avec des bâtiments qui figurent à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, laissés pour certains à l'abandon. Merci. 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 Merci.